Un procès Salvini dans l'affaire Open Arms. L'hypothèse se précise depuis le vote du Sénat italien, qui a levé jeudi l'immunité parlementaire de l'ancien ministre de l'Intérieur. Le leader du parti d'extrême droite La Ligue, désormais dans l'opposition, est accusé par le tribunal de Palerme de séquestration de personnes pour avoir refusé en août 2019 d'autoriser le débarquement de plus de 80 migrants, restés bloqués 19 jours au large de la Sicile. à bord du navire humanitaire. Ce n'est pas l'ancien ministre que nous souhaiterions voir juger, mais une vision du monde et de la politique a réagi Open Arms. Après ce vote serré 149 voix contre 141, Matteo Salvini en court jusqu'à 15 ans de prison. Les votes du parti de l'ancien Premier ministre Matteo Renzi ont été décisifs pour autoriser les poursuites contre l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Renzi a déclaré au Sénat « Nous nous sommes demandés s'il y avait un intérêt public derrière le fait de garder un bateau au large des côtes italiennes. Or pour nous, il n'y avait aucun intérêt public ». Devant la chambre, Salvini s'est défendu en disant « Je remercie ceux qui vont me traduire en justice, car à ce procès, j'irai la tête haute ». Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.